... Mélanie Thierry a laissé apparaître sa poitrine sur le tapis rouge du Festival de Cannes, lundi 12 juillet. Sublime et glamour, l'actrice de 39 ans, était habillée d'une robe drapée signée Dior, nouée à la taille et fendue à la jambe, lors de la montée des marches du nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch. Au bras du réalisateur Romain Cogitore et de l'acteur Éric Caravaca, qui fait partie de la distribution de tous ces biens passés de François Ozon, film en compétition cette année, la compagne du chanteur Raphaël Iradié. Sa toilette qui faisait d'elle une déesse était transparente sur le haut. Une nouvelle apparition très sensuelle à ce Festival de Cannes où les tenues sexys s'enchaînent. Les décolletés sont vertigineux et certaines robes transparentes font sensation. D'autres célébrités ont également fait le déplacement à l'instar de Doria Tillier, maîtresse de la cérémonie d'ouverture, sublime en robe noire sentillante. L'artiste Julianne Perretta, venue avec sa fiancée Cambray Dalton, Spike Lee, président du jury et sa femme Tonya Lewis-Patch, Kira Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin, Dylan Penn, la fille de Sean Penn et de Robin Wright, le footballeur Marcelo Vieira, très amoureux de sa femme Clarisse Alvi. Sans oublier, bien sûr, le cast du film à l'honneur, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Lina Coudry, repéré il y a trois ans dans le film Papi Chat. Présenté à Cannes, Adrien Brody, qui était accompagné de sa compagne Georgina Chapman, Owen Wilson, Bill Murray, Mathieu Amalric, Alexandre Desplat, Stephen Park, Hippolyte Girardot et le jeune Timothée Chamalet, qui a fait son baptême du feu. Toute l'équipe du film était présente sauf l'actrice Léa Seydoux, atteinte de la Covid-19. Léa Seydoux, atteinte de la Covid-19.